Musique Bonjour, je m'appelle Orienne Lachaud, je suis en troisième année de licence de droit spécialisée en droit public et moi j'ai spécialement choisi une option qui s'appelle science politique que je fais en plus de ma licence. J'ai décidé de participer à la clinique juridique parce qu'en fait c'est Madame Monofoutier qui gère ces procès et qui m'en a parlé personnellement lors d'un rendez-vous que j'ai eu avec elle. Et en fait j'en avais déjà entendu parler lors des procès de l'année dernière et c'est vrai que je ne m'étais pas lancée parce que j'avais peur de ne pas en être capable, que ça soit trop compliqué et de ne pas avoir assez de connaissances pour ça. Et j'ai eu des retours en fait, des procès qui se sont passés l'année dernière et c'est vrai que ça m'a un peu persuadée cette année à y aller et à essayer, à le faire parce que bon on est encadré donc on n'est pas laissé tout seul. Et puis surtout je pense que ça peut être un complément assez bon en plus de toute la théorie qu'on apprend. Donc en droit administratif c'est plus spécialement en L2 et en L3 donc je pense que ça peut être pas mal pour compléter notre cours et sortir un peu de cette théorie pour voir la pratique. De plus c'est vrai que j'ai fait un stage professionnel cette année et ça m'a vraiment donné l'envie du coup de faire plus de choses professionnelles et moins scolaires parce que j'ai trouvé ça très enrichissant même si on peut se dire que c'est compliqué, qu'on n'en est pas capable en fait on apprend plein de choses et c'est très important d'en faire donc voilà ça m'a donné une envie de plus de participer à ce procès fictif parce que c'est une occasion d'avoir une activité un peu plus professionnelle et moins scolaire. Moi je vais être dans l'équipe des magistrats donc si je me trompe pas on est trois magistrats il y a deux équipes d'avocats et une équipe de magistrats donc nous on est trois magistrats le travail qu'on va devoir effectuer en tant que magistrat il n'est pas du tout le même que les équipes d'avocats parce que les équipes d'avocats vont faire un mémoire en fait qui va se dérouler du coup sur une période plus longue donc ils auront un mémoire à nous rapporter et donc ça va se faire sur à peu près tout le mois de juin quelques semaines avant le procès et les magistrats eux ils vont devoir attendre que les équipes d'avocats leur envoient les mémoires pour ensuite commencer à vraiment travailler sur le jugement qu'ils vont rendre la réponse qu'ils vont donner je pense que les magistrats du coup ils vont plus devoir faire un travail sur un temps plus court donc la charge de travail va être la même juste les magistrats ça va être sur un temps qui sera plus court du coup parce qu'il y a une date de procès qui est déjà donnée et le travail sera vraiment de réquisitionner les mémoires et ensuite en donner un jugement et donc répondre aux problèmes des deux cas des procès fictifs moi ce que j'attends de ces procès c'est de vraiment avoir une vision un peu extérieure de tout ce qui peut se passer dans un tribunal administratif parce que les tribunaux administratifs c'est des cas qui ne sont pas très médiatisés dont on n'entend pas beaucoup parler donc je trouvais ça important de voir ce qui se passait à l'intérieur parce qu'on n'a ni de procédure administrative en cours enfin c'est quelque chose de plus flou que tout ce qui est la procédure civile donc je trouvais ça important de pouvoir voir l'intérieur et du coup pouvoir voir par moi-même en même temps et le fait de travailler avec des professionnels je trouve ça vraiment important surtout que cette année on travaille avec des professionnels du conseil d'état aussi donc c'est quand même quelque chose assez rare je pense qui se fait pas dans toutes les facultés et en fait mon objectif c'est vraiment de voir si dans la pratique ça se passe comme ce qu'on a appris dans nos cours de droit administratif ou si les magistrats ils sont obligés d'effectuer des ajustements en fonction des évolutions de la société ou des évolutions politiques enfin des choses comme ça et de vraiment voir d'avoir un cadre extérieur par rapport à notre cours vraiment théorique qu'on nous a enseigné sur les deux années donc en L2 et en L3 donc 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 en L3